... au Canada, à l'Université McGill. Depuis 89, il exerce au Centre Université de Saint-Luc. Depuis 97, il est responsable de l'Unité de soins intensifs médiatiques et des urgences médiatiques. Et depuis 2010, il est chef du département de médecine aiguë, anesthésie, soins intensifs et urgences. Et il a plus de 80 publications, articles ou chapitres libres. Et par ailleurs, il enseigne la pédiatrie clinique aiguë à des médecins, pharmaciens, infirmiers et kinésithérapeutes. Terminé, je dirais que depuis 2013, il est président de l'École de médecine de l'UCL. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'enfant gravement malade du nouveau-né à l'adolescent. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers membres de l'Académie, chers collègues, madame, monsieur, je suis très heureux de venir parler aujourd'hui et très honoré d'avoir reçu l'invitation de vous parler de l'enfant gravement malade. Et je vais essayer de vous convaincre ou de renforcer les convictions de ceux qui sont déjà convaincus qu'un enfant gravement malade, qu'il soit adolescent, qu'il soit nouveau-né ou intermédiaire, un enfant petit ou grand ne se comporte pas de la même façon dans une situation critique. Et je vais essayer de le faire en m'appuyant évidemment sur des notions cliniques, mais aussi en retombant sur des notions de physiologie ou de physiopathologie. parce que je pense que c'est essentiel. Et je vais commencer par une diapositive qui retombe à plusieurs siècles auparavant. Et les médecins sont un peu comme des peintres à leur début. Et Bruegel, quand il devait dessiner un enfant, avait beaucoup de mal. Quand il devait dessiner un enfant qui était petit, de moins d'un an, c'est pas difficile, il faisait une tête ronde, un corps rond, des petites cuisses bien rondes, et tout le monde pensait que c'était un enfant. Et quand il devait dessiner un enfant plus grand, il a été un peu mal à l'aise, parce que vous serez d'accord que si ceux-ci sont des enfants, et bien cette petite là, qui ressemble peut-être plus à une petite vieille qu'on a réduite en taille, ce jeune homme là, il a un visage d'adulte presque, alors qu'il est méchamment plus petit que l'autre. Celui-ci a peut-être un visage d'enfant, celle-ci a un drôle de visage. Et donc Bruegel avait beaucoup de mal à considérer que les enfants étaient des petits adultes, et en fait ne l'étaient pas, son dessin était imparfait. Et les médecins ont été, et le sont toujours encore en 2015, je vais être un peu taquin, encore convaincus que les enfants sont des petits adultes en miniature, et ce n'est pas le cas. Et je vais essayer de vous l'illustrer, et de vous faire convaincre ça au fil de cet exposé. Je prends un cas fictif, mais tout à fait réel, d'un enfant qui serait victime d'un accident de la route. Il présente une insuffisance respiratoire, le SMUR vous dit qu'il est difficile à intuber, quand l'enfant arrive en salle d'urgence, il a un bilan complet, et si on suit des protocoles standards, il a un scanner du corps complet. On peut faire un cas de figure où il a un traumatisme crânien, je n'ai pas fait ça pour faire plaisir à M. Brocci, mais imaginons qu'il a un traumatisme crânien, avec une hypertension intracrânienne, il a un tubé ventilé, il bénéficie d'une protection cérébrale, dont une analgo-sédation, et parmi celles-ci, on met du mylasolam, surtout s'il a convulsé, et du propofol, parce qu'on aime bien le propofol, avec son effet on-off, qui est très facile et agréable quand on veut évaluer un enfant ou un adulte sur le plan neurologique. Il peut aussi avoir un traumatisme abdominal, et éventuellement présenter à ce moment-là un choc hémorragique, choc qui justifie un remplissage, ou plusieurs, et si on découvre par exemple une fracture de rate, eh bien on sera peut-être tenté de faire une spénectomie. Le problème, c'est que si vous prenez rien que cette situation-là, il y a plusieurs points d'écueil. Le premier, c'est que pour les voies respiratoires, la personne qui était difficile à intuber, l'était peut-être parce que la personne qui devait intuber n'avait pas des notions d'anatomie correctes, et s'est trouvée en difficulté face à des voies aériennes différentes d'un enfant d'un adulte. En plus de ça, il y a un côté émotionnel qui pouvait jouer. L'enfant arrive en salle d'urgence, il a un bilan et un scanner complet, ce qui représente une irradiation importante. Si vous faites un scanner cérébral, thoracique et abdominal, ça correspond à 4 années d'irradiation terrestre. Sauf si vous êtes dans un hôpital pédiatrique ou avec un radiologue qui suit un protocole pédiatrique, on peut estimer, et c'est encore montré récemment pour une publication en 2014, qu'un protocole pédiatrique peut réduire la dose d'irradiation à 50%. Et on sait que si on fait 3 scanners, c'est une étude anglaise dans l'ANCEP 2012, l'a montré, 3 scanners augmenteraient, ça reste à prouver, le risque de tumeurs cérébrales par 3. Et si vous faites entre 5 et 10 scanners cérébrales, vous augmentez le risque de leucémie par 3. Vous avez un enfant qui a un trauma crânien, le problème c'est qu'il faut avoir un monitoring correct et savoir dans quelle valeur normale on doit se situer. On va lui mettre du midazolam, mais attention à des notions de pharmacologie, je vais en toucher un petit mot après. Et le propofol, les pédiatres ou intensivistes pédiatriques n'aiment pas le protocole, le propofol, parce qu'on a décrit ce qu'on appelle en anglais le propofol infusion syndrome, qui peut être létal. Et avoir un enfant petit, qui a de hautes doses de propofol pendant une durée prolongée, peut amener des complications redoutables et ça peut se terminer par le décès de l'enfant. Même chose si on prend le choc hémorragique, il doit être mis sous monitoring, mais quelles sont les valeurs de tension qu'il faut avoir. J'ai été récemment chercher un enfant dans un hôpital et l'enfant a été victime d'un trauma, il avait 8 ans, et quand je suis arrivé, la tension artérielle de l'enfant était à 60 et personne ne bougeait ou faisait quoi que ce soit. S'il reste à 60, il va avoir des lésions chimiques sévères qui vont se produire. Et puis, le chirurgien, quel qu'il soit, peut se dire, je fais une splenectomie, mais est-ce que l'indication était justifiée ? Donc, ça fait beaucoup de points de réflexion. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer qu'il y a des différences anatomiques, en étant très succinct, mais aussi qu'il y a des maturations d'organes et de systèmes qui font que l'enfant n'est pas un petit adulte. Et on va essayer de progresser aussi bien que les peintres, puisque je vous ai montré un tableau de Bruegel, et vous voyez, ceci est un dessin de Rubens, et lui avait déjà très vite perçu la différence et il savait dessiner un enfant comme un artiste. Alors, les différences anatomiques, elles concernent surtout la traumatologie. On peut en parler très longuement, mais je vais me focaliser sur cinq points. La première chose que vous connaissez, c'est que la tête de l'enfant, elle est beaucoup plus grosse, puisque si vous avez un nouveau-né, la tête de nouveau-né représente le quart de la taille de l'enfant, tandis que chez nous, ça représente le huitième. Un enfant, quand il tombe, va tomber la tête en premier lieu, tandis qu'un adulte peut tomber davantage sur le bassin, par exemple. Donc, les traumatismes crâniens sont fréquents chez l'enfant, en plus de ça, ils ne se protègent pas. Il a un défaut aussi, ou enfin, en tout cas, une particularité, c'est que sa boîte crânienne est très souple, elle va se déformer, on va le voir, et son cerveau, il est immature, il doit se développer, et il y a toute une croissance qui doit se faire, et je vais essayer de vous montrer que des a priori positifs pour l'enfant ne sont pas vrais. La colonne vertébrale, si on prend la cervicale, elle a l'anatomie différente. Par exemple, les facettes articulaires de l'enfant sont horizontales, alors que chez nous, elles sont obliques. Les ligaments sont plus souples, ce qui permet beaucoup plus facilement des vertèbres de se luxer et de revenir en place, sans se casser, et ça va entraîner une symptomatologie particulière chez l'enfant. On a aussi un enfant qui a une grosse tête, un petit cou, et des muscles peu toniques, et donc il a une difficulté à maintenir une tête bien droite. Vous avez tous vu des enfants petits qui ne tiennent pas leur tête au début. Le thorax a une compliance très élevée, donc il va transmettre une onde de choc sans arrêter cette onde de choc. On va voir la conséquence. Et c'est la même chose au niveau de l'abdomen. La paroi, les enfants n'ont pas des tablettes de chocolat, comme certains adultes, avec des muscles bien costauds, et en plus de ça, on en parlait d'ultrasons, mais les adultes ont parfois aussi un panicule à 10 peu, très important, qui fait qu'ils peuvent encaisser une onde de choc, simplement parce qu'il y a une couche qui amortit le choc. L'enfant, en principe, l'obésité est un problème dans notre société, mais en principe n'est pas aussi gros que l'adulte pourrait l'être. Mais il y a une particularité en plus, c'est que proportionnellement, le foie et le rein ont un volume plus important. Et vous voyez qu'il faut près de 10 ans pour que le rein et le foie aient une taille qui correspond à la taille d'un adulte. Donc, cet organe est proportionnellement plus exposé, et vous savez tous que cliniquement, un hépatome égale à 1 ou 2 au travers du rebord costal est tout à fait normal chez un enfant, alors que chez un adulte, ce serait tout à fait pathologique. Donc, un traumatisme crânien, un traumatisme abdominal, peut léser le foie plus rapidement chez un enfant. Et on va voir que le bassin a une forme différente. Alors, si vous prenez la paroi abdominale, eh bien, ou cérébrale, une onde de chocs chez un enfant se transmet et peut entraîner des lésions d'organes sans entraîner de fractures de la paroi. Et au niveau costal, c'est ne pas avoir des fractures de côte et un traumatisme hépatique, comme ici, extrêmement important. Cet enfant n'avait aucune fracture de côte. Et les pédiatres intensivistes, urgentistes, neurochirurgiens connaissent très bien les déformations de la boîte crânienne qui peuvent ressembler à une boîte de ping-pong et elles se déforment et les neurochirurgiens doivent aller refaire le coup, le pops de l'autre côté. Monsieur Brodschi fait le geste. Et ça, c'est particulier chez l'enfant, tandis que chez l'adulte, vous aurez une fracture. Ça a des conséquences importantes. Et au niveau cérébral, je ne vais pas parler du traumatisme crânien en long et en large, mais on s'est dit pendant de nombreuses années que l'enfant avait, s'il était victime d'un trauma, un meilleur pronostic que l'adulte. Il a une plasticité de son cerveau, il a une meilleure perfusion cérébrale, pas d'arthérosclérose, et il n'a jamais appris de médicaments toxiques potentiellement. Et on s'est dit, mais voilà, ce n'est pas grave, un enfant de 2 ans, il a tout son avenir devant lui. Bien, plusieurs études, surtout d'une équipe venant d'Australie, de Melbourne, et c'est Mme Anderson, Vicky Anderson, qui a fait des travaux, montrent qu'en fait, c'est faux. C'est faux parce que chez le nourrisson et le jeune enfant, le déficit cognitif et intellectuel est proportionnellement plus marqué. Et je vais reprendre rien que deux études qu'elle a publiées, il y en a plusieurs. La première date de 2005, ils ont pris 122 traumas crâniens qu'ils ont différenciés selon des catégories d'âge, et ils ont marqué que si l'enfant était victime d'un traumatisme crânien sévère, le risque de séquelles était beaucoup plus important chez les enfants de moins de 8 ans, et en particulier chez les enfants de moins de 3 ans, et ce, y compris pour des traumatismes modérés, que chez les enfants plus grands. Et l'âge des enfants allait jusque 12 ans. Donc entre 8 et 12 ans, on a moins de risque de séquelles. Et c'est probablement parce que l'enfant a tellement de connexions à établir qu'il est plus facile de récupérer, c'est une hypothèse, des connexions déjà établies que de les créer. Et c'est aussi lié au développement du cerveau, à la minimisation du cerveau, tout qui doit se construire, et quand c'est détruit en période de la petite enfance, le risque de séquelles est important. Ils ont fait la même chose et c'est des enfants victimes de trauma qui ont été revus jusqu'à 30 mois après. Et c'est vraiment un magnifique travail de l'appréciation du développement psychomoteur. Et ils ont fait le même travail en partant de lésions focales. Et de lésions focales, qu'elles soient post-traumatiques, qu'elles soient ischémiques, ou qu'elles soient liées à des problèmes de la petite enfance. Et là aussi, ils ont pu démontrer que le développement psychomoteur de l'enfant était nettement moins bon si ces lésions étaient apparues au cours des trois premières années. Donc, l'enfant qui est victime d'une lésion neurologique sévère doit avoir un suivi parce que son pronostic est engagé. Ça, c'est pour un cliché pour le cerveau. Un autre cliché pour la colonne vertébrale, je vous en ai parlé. C'est une étude peut-être à vieille, mais qui est américaine. Elle est large, 408 patients. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de l'âge de l'enfant, la première chose, c'est que les enfants petits ont plus souvent des lésions cervicales autres de C1-C4 que des lésions cervicales basses. C'est lié à leur cou et le point de flexion en cas de trauma se fait au niveau cervical haut. Donc, s'il y a des risques de séquelles, s'il y a des lésions neurologiques de la moelle, les séquelles vont être évidemment différentes. Et une autre particularité, c'est que les enfants peuvent avoir des fractures, mais vous voyez que les fractures augmentent avec l'âge. Mais, il y a une particularité de l'enfant, c'est qu'il peut luxer sa colonne sans abîmer ses os, comme je vous l'ai dit, à cause de ses particularités anatomiques. Et c'est ce que les Anglais appellent le SCIORA, qui est le Spinal Cord Injury Without Radiological Abnormality. En fait, quand on parle d'absence d'anomalie radiologique, c'était du temps où on ne faisait que des radios. Parce que si vous faites des résonances, vous allez voir des lésions. Et vous voyez que cette incidence de SCIORA diminue et vous ne l'aurez plus en bas âge. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir, comme ici, un enfant qu'on a eu cinq ans, accident de la voie publique, il n'a aucune lésion vertébrale, mais vous voyez qu'au niveau médulaire, il y a une contusion médulaire qui va de C1 à D2. Il a luxé, abîmé, et cet enfant qui avait été victime d'un trauma a présenté des symptômes neurologiques et au deuxième jour, son examen neurologique n'était pas normal. Eh bien, il y a une résonance qui a été faite, l'enfant nous a été ensuite transféré, mais malheureusement a gardé des séquelles motrices très importantes au niveau des membres inférieurs. Ça, c'est vraiment une particularité, il faut être attentif à cela. Alors, quand on regarde la colonne, il faut avoir un neurochirurgien, il faut avoir un pédiatre ou un pédiatre intensiviste urgentiste qui s'en occupe, mais il faut avoir un bon radiologue aussi qui doit connaître la maturité, je dirais, de sa colonne. Si vous prenez une colonne vertébrale d'un enfant et que vous prenez la corticale postérieure des corps vertébraux et que vous tracez une ligne, eh bien, vous allez trouver qu'il y a un gap ici entre C2 et C3. Donc, on va parler de luxation de C2 par rapport à C3 et on va aussi peut-être constater qu'ici, vous avez un diastasis entre l'arc antérieur de la classe et là-dedans de l'axis. Donc, on va se dire attention, lésion vertébrale et il faut absolument immobiliser ou faire quelque chose. Eh bien, c'est une erreur parce que ceci est une pseudo-luxation tout à fait physiologique que l'on rencontre chez les enfants de moins de 7 ans et jusqu'à 70% d'entre eux et les radiologues doivent tenir compte et s'ils ne le font pas c'est une erreur, ils doivent tenir compte d'une autre ligne qui est la ligne qui est décrite par M. Schuistchuk et ce monsieur a décrit que si on part de la corticale antérieure de l'arc postérieur des vertèbres C1, C3, si celles-ci sont alignées, ceci est une pseudo-luxation et le diastasis qu'on observait ici avant est strictement normal, il est observé dans moins de 15%, ce qui montre qu'on peut avoir des mauvaises interprétations de radio en termes de colonne, la colonne vertébrale d'un enfant est mature à l'âge de 7-8 ans. On peut aussi, je parlais de trauma, parler par exemple des fractures de côte. Quand ça se produit, c'est très grave chez un enfant. et une illustration récente publiée en 2014 venant d'Israël, 328 enfants comparés à 6600 adultes et vous voyez qu'un enfant qui a une fracture de côte a beaucoup plus de risques témoins d'un accident et d'un trauma sévère, d'avoir un trauma crânien, d'avoir des contusions pulmonaires parce que l'onde de choc se transmet au parenchyme, elle se transmet aussi au foie, à la rate et au rein et vous voyez pratiquement une incidence deux fois supérieure chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, l'enfant présentant une fracture de côte ou du crâne est un VIP. On peut avoir un enfant présentant un trauma de la rate et je vous en ai parlé, je reviens un peu au cas de figure. Une étude canadienne de 2009 qui est peut-être toujours applicable maintenant, c'est un cas de figure adressé à 33 chirurgiens généraux pédiatriques et 133 chirurgiens généraux non pédiatriques. Il raconte une histoire avec un trauma de la rate et le non-operative management qui est le non ici qui est écrit, eh bien, vous allez, si vous avez un enfant qui est hémodynamiquement stable, quel que soit son grade de lésion au scanner cérébral, la plupart des chirurgiens pédiatriques ne vont décider de faire un traitement médical tandis que les chirurgiens généraux vont aller vers un traitement chirurgical et si vous prenez un autre cas de décrit, c'est que vous avez un patient qui a simplement une suffusion de liquide en intra-parenchymateux splénique par exemple, eh bien, un chirurgien pédiatrique ne va ne rien faire tandis qu'un chirurgien général va avoir tendance à faire quelque chose de chirurgical et ce chirurgical c'est généralement une splénectomie. Nos nombreux enfants ont eu des splénectomies inutilement. Est-ce que ces patients sont aussi soignés différemment ? Oui, après, la plupart des chirurgiens pédiatriques ne font aucune mise au point à la sortie et si jamais ils en font une ils vont privilégier l'écho au CT scan et de manière significative diminuant ainsi le risque d'irradiation. Donc même là on a des différences qui sont possibles entre humains. Et le dernier point concernant la trauma c'est quelque chose très simple c'est lié au bassin. Le bassin d'un adulte on a une magnifique épine iliacanthéros supérieur l'enfant ne l'a pas il a un bassin arrondi et si vous avez des enfants ou des petits enfants et bien généralement les tout-petits sont dans des sièges bien protégés mais les enfants qui sont de moins d'un mètre quarante eux ils doivent être assis sur un siège rehausseur et la poignée qui est ici ne sert pas à prendre le siège la poignée sert en fait à ce que la ceinture de sécurité dite ventrale se mette sur les cuisses parce que si elle était ventrale et sans arceaux je dirais de sécurité elle remonterait et si elle remonte sur l'abdomen le point de flexion se fait en intra-abdominale lésion abdominale et aussi le point de flexion va se faire sur la colonne vertébrale et vous risquez d'avoir des fractures de la colonne vertébrale comme cet enfant qu'on a eu ici qui a une fracture L1 et L2 et c'est décrit par un monsieur Chance par un radiologue et qui décrit plusieurs formes donc quand on a un enfant dont on apprend qu'il n'était pas bien attaché et qu'il a des lésions abdominales on doit se focaliser sur la colonne vertébrale toutes ces particularités sont très importantes en traumatologie on peut en parler longuement et ça a de nombreuses implications mais je voudrais maintenant parler de maturation d'organes et il va être impossible de parler de tous les organes tous ces organes vieillissent mais tous les organes ne vieillissent pas avec la même vitesse et au sein d'un même organe ou d'un même système vous pouvez avoir je vais l'illustrer essentiellement sur le plan cardiaque une maturation progressive en fonction de certaines particularités et je vais m'intéresser essentiellement à trois d'entre eux et je vais commencer par le système cardiovasculaire si on s'intéresse rien qu'au myocarde et à sa fonction systolique il était démontré sur le plan histologique que le nombre de myocytes est plus bas en période néonatale et augmente progressivement avec le temps sans qu'on ne sache chez l'être humain quand cette maturité est complète on sait aussi que l'organisation et la structure de ce myocarde n'est pas la même autre chose que l'on a découvert et ça je vais vous montrer c'est que la tolérance à l'ichémie d'un myocarde d'enfant est probablement pas la même que celle d'un adulte et c'est une importance au déco d'une hichémie au cours d'une circulation extra-corporelle par exemple on sait aussi que sur le plan métabolique c'est différent et le myocarde de l'enfant est davantage censé par exemple à des modifications du calcium extracellulaire parce que ses réserves intracellulaires sont relativement pauvres on sait aussi et je vais vous le montrer qu'au niveau des récepteurs adrénergiques on a des densités différentes des infinités différentes que ce soit pour des récepteurs alpha ou beta on a décrit un des récepteurs alpha en plus grande quantité sur le myocarde de nouveau-né et donc on peut avoir en stimulant un enfant avec un médicament alpha-mimétique avoir un effet inotrop positif qu'on n'aura pas chez un plus grand ou chez un adulte et ces conséquences là vont être importantes en termes de remplissage le myocarde le ventricule doit être bien rempli mais sans excès mais il doit être rempli les effets d'inotropes vont être variables suivant l'âge l'effet de la post-charge va être très mal toléré si vous avez un myocarde un peu défaillant et si vous avez un calcium extracellulaire qui est bas vous avez un calcium ionisé vous pouvez avoir des troubles de contractilité et ça intéresse aussi non seulement la fonction diastolique mais aussi diastolique et on a pu démontrer c'était travaux de hollandais que le collagène est différent chez le nouveau-né le nouveau-né possède davantage de collagène de type 1 que de type 3 ce qui réduit l'élasticité et donc le ventricule est moins compliant et c'est ça la difficulté c'est que non seulement il faut bien remplir l'enfant mais si vous le remplissez de trop à un moment donné il va être en surcharge et au niveau de sa courbe de Starling il va être dans le passé de l'autre côté et heureusement on a des critères cliniques pour suivre ces enfants le myocarde je vous ai dit anatomiquement il change et un des travaux qui date de 2004 montre que à l'échographie si vous prenez un ventricule droit l'épaisseur du ventricule droit rapporté à la surface corporelle diminue au cours des 4 premiers mois et ces gens là ont ajouté 2 autres études et ont montré que le myocarde du ventricule droit reste relativement stable au delà de l'âge de 4 mois a priori sur base échographique par contre le ventricule gauche lui ne fait que croître ils ont montré ça dans leur étude en s'intéressant pour des enfants 58 enfants suivis échographiquement pendant 4 mois ils montrent que le ventricule gauche s'épaissit progressivement avec le temps et ils ont rajouté d'autres séries et globalement le rapport entre le ventricule droit et le ventricule gauche diminue c'est parce que le ventricule gauche a une épaisseur qui est bien plus importante et on peut donc s'attendre à ce que ce myocarde fonctionne mieux alors il peut fonctionner mieux parce qu'il peut mieux je vous l'ai dit tolérer l'hygémie et ça c'est des travaux expérimentaux qui ont été faits par une équipe de Toronto ils ont mis des myocardes de petits cochons nouveau-nés ou adultes dans des conditions d'hygémie et ce qu'ils ont pu observer c'est que la concentration intracellulaire d'ion H+, est beaucoup plus importante au niveau du ventricule gauche et au niveau du ventricule gauche chez des petits cochonnets que chez des cochons et c'est de manière significative mais l'enfant quand il a une concentration riche en ion H+, en acidose il doit essayer d'éliminer cet H+, ce qu'il ne pourra peut-être pas faire parce que sa membrane n'est pas perméable il aura un réservant bicarre effondré et son autre système qui permet de tamponner son acidose ça va être par l'intermédiaire de protéines et bien cette capacité de tamponner une acidose est altérée au niveau du ventricule gauche dans ce cas d'études expérimentales parce que la concentration en protéines intracellulaires et principalement la myoglobine et l'histidine et la myoglobine est beaucoup plus basse chez le nouveau-né que chez l'adulte donc un enfant subissant une hychémie a un myocarde qui probablement va moins bien réagir que celui d'un enfant plus grand ou d'un adulte et vous avez parlé de récepteurs et bien on peut se dire que l'activité de récepteurs bêta-adrénergiques va dépendre de plusieurs choses la première chose c'est l'activité du système sympathomimétique à la base deuxième chose du couplage entre le récepteur et l'effecteur et la troisième chose c'est de la densité et de l'affinité de ces récepteurs adrénergiques et on a pu démontrer que le tonus sympathomimétique est plus élevé chez l'enfant chez le nouveau-né que chez l'adulte et ça c'est chez l'agneau une vieillitude de 85 si vous stimulez avec un fait une stimulation bêta-mimétique vous voyez que la force contractile augmente de 13% chez le nouveau-né l'agneau nouveau-né tandis qu'un agneau de 4 semaines le même la même dose augmente la contractilité de 79% et c'est probablement parce que le tonus de base est plus important donc il y a davantage de récepteurs bêta-adrénergiques occupés mais il faut aussi si on stimule un récepteur qui ait un effet et on a pu démontrer dans deux espèces animales qu'un récepteur bêta va agir par l'intermédiaire de l'adénylate cyclase et cette adénylate cyclase son expression et son activité augmente au cours des premières semaines ou mois de vie en poste natal chez l'animal et donc on n'a probablement pas des bêta-adrénergiques qui ont la même efficacité même s'ils sont collés à un récepteur encore faut-il qu'ils soient collés et qu'ils soient efficaces et ça c'est de nouveau des travaux qui viennent des Canadiens de Toronto et ils ont fait des travaux en s'intéressant à des cochons de 3 jours de 14 jours et des adultes et ils ont été très surpris de constater que dans la population des cochons de 3 jours ils avaient des différences et il y a des cochons qui au niveau du ventricule gauche ont une densité très importante de récepteurs bêta-mimétiques par rapport à leur homologue de 3 jours mais en plus de ça l'affinité du récepteur ou ce qu'on appelle c'est l'inverse de la constance de la dissociation et bien ils ont beaucoup de récepteurs bêta-mimétiques mais ces récepteurs ont une affinité très faible pour le bêta-mimétiques et cette particularité peut faire que si vous avez des inotropes que vous donnez chez le petit enfant on peut avoir des réponses imprévisibles à ces inotropes parce que l'efficacité le couplage ne se fait pas bien l'adénylaciclase ne fonctionne pas de manière homogène et donc on aura un effet inotrop positif bien moindre si on continue dans le système cardiovasculaire on aura aussi la notion que le volume d'éjection est altéré que l'index il est maximal donc on dépend de la fréquence cardiaque l'index cardiaque est très élevé chez un enfant proportionnellement beaucoup plus élevé que chez l'adulte donc l'enfant est beaucoup plus à la limite de ses possibilités et ça pose charge les résistances vasculaires pulmonaires par exemple diminuent en poste natale pour atteindre des valeurs normales de 5 vers l'âge de 5 à 7 mois pense-t-on et c'est lié aussi à des différences de récepteurs et des différences alpha et beta mais aussi au niveau de la synthèse de hénos et de prostaglandines c'est juste un schéma qui représente la cellule endothéliale la cellule musculaire lisse et une cellule alvéolaire quand vous avez une stimulation par un médiateur ou un autre stimulation mécanique vous pouvez avoir une relaxation qui se fait par la voie des prostaglandines ou bien par la voie du hénos au niveau du nid vasculaire pulmonaire et ces deux voies-là sont essentielles pour que les résistances vasculaires pulmonaires diminuent au cours de la période néonatale et au cours des premiers mois de vie et c'est la raison pour laquelle quand on a donné du hénos à des enfants on a pu montrer que le hénos était bien plus efficace chez le nouveau-né qu'il n'a pu être fait dans d'autres conditions de soins intensifs parce que cette voie-là est essentielle pour avoir un effet à rétablir une hémodynamique normale et on peut se demander pour se poser la question si le sildenafil qui inhibe la sposphodiesterase au type 5 ne serait pas plus efficace chez l'enfant en présentant une hypertension pulmonaire que chez l'adulte et on peut aussi se dire que les prostaglandines sont plus importants dans la période néonatale et c'est la raison pour laquelle on en a donné en intravenu il y en a même qui en ont donné en par voie inhalée et il y en a encore d'autres on peut aussi pardon se dire que si on donne de la mylrinone qui est un inhibiteur de la phosphodiesterase 3 si vous inhibez la phosphodiesterase 3 vous augmentez la concentration d'un P cyclique et donc vous augmentez la relaxation donc la mylrinone a un effet inotrope positif mais vasodilatateur également et ça toutes ces fonctions-là peuvent être différentes chez le petit enfant que chez l'adulte et je ne parle ici que de la relaxation mais vous pouvez aussi vous dire qu'au niveau de la constriction vous avez par la voie de l'endothéline ou bien des écosanoïdes vous pouvez avoir également une différence le tout est une question d'équilibre mais cet équilibre peut être compromis de manière différente que vous ayez un enfant un nouveau-né ou un adulte et je me permets juste de faire un petit clin d'œil d'une étude qu'on avait fait à Montréal avec John Gordon on s'intéressait aux modifications de résistance vasculaire pulmonaire dans des modèles de perfusion pulmonaire in situ donc on mettait les enfants sous CEC mais on perfusait rien que leurs poumons et un peu comme les Canadiens de Toronto on avait été surpris parce que certains nouveaux-nés ce sont des agneaux d'un jour ont des résistances vasculaires basses alors que d'autres ont des résistances vasculaires élevées et le premier enfant le premier enfant le premier agneau qui avait une résistance vasculaire importante c'est un agneau que j'avais techniqué tout seul avec la technicienne et on a eu des résultats complètement différents des autres donc vous comprenez bien que mon patron est venu faire l'agneau suivant avec moi en me disant tiens j'avais fait quelque chose de travers et on a répété ça et on est tombé à plusieurs reprises sur des agneaux qui se comportent de manière différente et qui augmentent très vite dans des conditions d'hypoxémie de résistance vasculaire donc même si ces agneaux étaient en parfaite santé la façon dont ils réagissent n'est pas la même et on avait pu démontrer c'est ce qu'on a dosé c'est que la concentration en prostaglandine vasodilatatrice est bien plus importante chez les nouveau-nés qui ont des résistances vasculaires pulmonaires basses et qui dès lors s'adaptent potentiellement mieux à la vie extra-utérine que chez ceux chez qui les résistances vasculaires étaient élevées et donc cette adaptation se fait en fonction de l'âge mais au sein du même âge on a évidemment des différences je ne vais pas parler longuement du volume sanguin qui est plus important chez le nouveau-né que chez l'enfant du syndrome de fuite capillaire qui est plus important chez le nouveau-né et chez l'enfant que chez l'adulte et voilà un méningocoque un enfant qui est intubé ventilé et vous voyez qu'il est eudémacier et il a bénéficié d'un remplissage conséquent alors la maturation du système cardiovasculaire mais on peut estimer que la fonction myocardique peut prendre jusqu'à l'âge de 12 mois le volume d'éjection peut être relativement stable jusqu'à l'âge de 6 mois l'index cardiaque qu'on a vu c'est 10 ans les résistances vasculaires pulmonaires peuvent s'adapter vers l'âge de 4 à 6 mois le volume sanguin c'est 8 à 10 ans le syndrome de fuite capillaire sur basse clinique on peut estimer qu'il faut 3-4 ans pour se comporter comme un adulte et avoir un endothélium qui résiste mieux alors on a aussi des différences sur le plan respiratoire et sur le plan respiratoire on a des différences en termes de tête et d'occipite je ne vais pas parler de ça mais ça peut expliquer les difficultés d'intubation d'un smuris on a des voies aériennes qui sont différentes jusque là de 5 à 6 ans à la fois des voies aériennes supérieures et inférieures et vous connaissez tous la forme du larynx qui est cylindrique chez nous mais chez l'enfant petit de moins de 4 à 6 ans on aura un cylindre qui sera placé par un cône et c'est la raison pour laquelle un enfant fait une laryngie il va présenter un stridor alors que ses parents auront une extinction de voies et tout ça va aussi entraîner des difficultés d'incubation endotrachéale parce qu'il peut utiliser un tube qui passe par le cricoïde et pas un tube qui passe par ici on aurait des sténoses trachéales secondaires et l'enfant grandit aussi parce qu'au niveau pulmonaire son nombre d'alvéoles augmente et passe de 20 millions à 300 millions à l'âge de 8 ans là on pense que la croissance pulmonaire s'arrête mais le diamètre de ses alvéoles se modifie et augmente donc la conséquence de ça c'est que le volume pulmonaire augmente donc la capacité résiduelle fonctionnelle de l'enfant s'améliore avec le temps et face à un stress une difficulté une crise d'asme l'enfant va réagir d'autant mieux qu'il est plus vieux en plus de ça ses connexions intéral-véolaires se modifient la cage thoracique n'est pas la même la compliance est basse on l'a vu ce qui explique le tirage ici les côtes ne sont pas les mêmes elles sont obliques chez l'indulgue horizontale chez l'enfant l'enfant a un diaphragme qui a une courbure différente il fonctionne moins bien ses fibres musculaires sont différentes aussi en termes de type moins résistantes à la fatigue il a un centre respiratoire qui est immature et sensible aux médicaments et comme je vous ai dit il a un métabolisme de base qui est certainement le nouveau-né deux à trois fois celui de l'adulte ce qui fait que si vous avez un enfant qui a une cirrhose avec de l'acide il a un diaphragme qui est étendu comme une cordelette qui s'affine avec le temps et l'enfant a un petit volume pulmonaire pour respirer et on peut comprendre que son enfant soit en position d'hyperextension de la tête donc on peut encore dire beaucoup de choses sur le plan respiratoire mais c'est des grandes choses importantes au niveau du système nerveux central on a aussi des modifications le cerveau grandit le système nerveux central on pense que sa croissance se termine à l'âge de dix ans il atteint 90% environ de son volume à l'âge de cinq ans sur base de résonance magnétique mais il continue à se mieliniser surtout au cours des deux premières années par contre il semblerait que la boîte crânienne arrête sa croissance à l'adolescence donc proportionnellement l'enfant a un cerveau plus grand dans une boîte plus petite ce qui fait que dès qu'il y a un œdème cérébral il sera moins compliant il va augmenter sa pression intracrânienne de manière plus rapide et ça c'est une de ses fragilités de l'enfant et son autre fragilité c'est que le débit sanguin cérébral augmente et il est maximal entre 3 et 12 ans et on ne sait pas très bien si l'autorégulation se fait de la même façon je vais vous montrer ça à la dépositive d'après et ce débit sanguin cérébral répond certainement à une consommation en oxygène et en glucose beaucoup plus importante chez l'enfant que chez l'adulte et on estime qu'un enfant a environ une et demie fois le métabolisme de celui de l'adulte et tout ça va expliquer des difficultés que l'on peut avoir en pathologie neurologique vous avez ici le débit sanguin cérébral normal d'un adulte avec son autorégulation qui se passe entre 45-50 de pression moyenne et éventuellement jusqu'à 120 il a un plateau relativement large le nourrisson a un débit cérébral moindre mais un plateau beaucoup plus faible et vous voyez ici le débit sanguin de l'enfant qui vous ai dit était maximal entre 3 et 12 ans vous voyez que sa marge de manœuvre est plus réduite donc il peut plus facilement présenter dans des conditions chimiques sévères et ça explique ce qu'on appelle la courbe d'élastance cérébrale quand le volume intracrânien augmente chez un patient à un moment donné la pression intracrânienne va augmenter de manière significative mais il est tout à fait raisonnable sur base de ce que je vous ai dit de penser et c'est la clinique qui le montre aussi que le jeune enfant monte plus vite et plus rapidement et c'est la raison pour laquelle un enfant peut basculer plus rapidement il était conscient et puis tout d'un coup il a des signes d'hypertension intracrânienne donc les conséquences au niveau cérébral sont importantes puisqu'on a des situations en risque mais je vais en reparler après alors juste quelques mots sur la pharmacologie développementale mais c'est quelques mots parce que Pierre Wallemac est là et il sera un meilleur orateur que moi là-dedans mais comme intensiviste pédiatrique trois notions la première c'est que le volume de la contenu en eau pardon de l'enfant diminue avec le temps donc toutes les solutions qui sont hydrophiles ont un volume de distribution plus important ça diminue mais par contre le contenu en graisse augmente et est maximale à 9 mois donc tous les médicaments qui sont lipophiles et bien vont trouver davantage de graisse à cet âge là vous avez déjà tous vu des enfants de 9-10 mois qui sont des gros patacouf bien nourris ils ne bougent pas beaucoup mais du point de vue pharmacologique ils ont des graisses qui sont à vie de médicaments lipophiles et ces médicaments il y a un volume de distribution mais ils doivent aussi être éliminés la fonction rénale s'améliore et il acquiert la fonction de celle de l'adulte environ à l'âge de 1 à 2 ans et ça a des conséquences qui sont importantes sur le plan pharmacologique et une des conséquences aussi sur le plan pharmacologique c'est que tous les médicaments sont métabolisés et on peut suspecter que la plupart de ces médicaments en tout cas dans la phase 1 sont métabolisés par le cytochrome P450 et plusieurs enzymes existent et certains d'un enzyme sont actifs en période fétale et disparaissent à la naissance tandis que l'activité de certains enzymes augmente avec le temps et vous voyez qu'entre l'âge de 1 an et 12 ans on peut avoir une activité enzymatique de certains enzymes qui est très très importante et ça a des conséquences majeures sur le plan métabolique parce que vous voyez qu'en post-natal immédiat pendant la première année de vie il métabolise lentement et il métabolise très vite et les médicaments qui sont incriminés qui sont métabolisés par des enzymes différents la liste est longue mais prenons un exemple d'un enfant qui a du midazolam vous devez lui donner une dose de charge si il convulse suffisante pour traiter sa convulsion parce que sinon il n'arrêtera pas de convulser mais si il est petit et que vous lui mettez une pompe son métabolisme étant important il risque d'accumuler et du coup de faire une apnée ou une dépression myocardique avec chute de tension que ce soit du midazolam ou du diazepam mais si vous avez un enfant de 3-4 ans comme son métabolisme est plus important et on ne connait pas encore tout à fait la cause et bien on doit proportionnellement donner des doses plus importantes et si on donne je prends du temesta comme sédatif ou un solitique à un enfant vous prenez un milligramme vous allez peut-être dormir et bien si on donne un milligramme à un enfant de 15 kilos il aura la même dose que vous mais il sera réveillé et ceci c'est parce que son activité enzymatique se modifie avec le temps et c'est la même chose pour de la morphine qui elle subit aussi une phase 2 avec une conjugaison et bien la morphine aussi si vous la donnez à un nouveau-né elle risque de s'accumuler par contre un enfant plus grand il a besoin d'une dose de morphine adéquate si on veut traiter sa douleur et ça a des conséquences pharmacologiques importantes vous voyez j'ai un peu rappelé peut-être mais ça vous montre que pour 4 systèmes et on peut faire tous les autres que l'enfant vieillit et cet enfant qui vieillit ça a des conséquences cliniques importantes sur le plan respiratoire un enfant peut plus facilement qu'un autre présenter un tableau d'insuffisance respiratoire pour les motifs que je vous ai dit s'il fait un ARDS par exemple toute la production de cytokines qui se produit en cas d'ARDS n'est pas la même potentiellement ainsi que son activité de surfactant donc on ne peut pas on n'a pas nécessairement un enfant qui va répondre à un même protocole de traitement pour un ARDS qu'un adulte que ce soit en termes de ventilation de corticoïdes ou autre sur le plan cardiaque mais la tolérance d'un choc j'espère vous avoir convaincu que le myocarde d'un enfant n'est pas le même les conséquences infectieuses je ne vais pas parler d'immunité mais si vous prenez le choc septique et le purpura fulminens on sait qu'il y a une dépression myocardique très importante et on se dit que la balance entre les cytokines pro et anti-inflammatoires n'est pas la même chez l'enfant en tout cas chez l'animal jeune par rapport à l'animal adulte et ça peut expliquer la rapidité avec laquelle un purpura fulminens se développe chez un enfant que vous n'aurez pas chez un enfant de moins de 4 ans que vous n'aurez pas potentiellement chez un enfant de 8 ans 10 ans sur les plans neurologiques on peut souvent ce que je vous ai dit c'est dire que dans des gros coups de pathologie les conditions sont différentes au niveau métabolique les simples déshydratations et bien si on réhydrate trop vite un enfant on peut plus facilement provoquer un œdème cérébral chez un enfant avec hypertension intracrânienne et séquelles que chez un plus grand il y a d'autres maladies métaboliques il y a plein d'autres pathologies où l'approche pédiatrique doit être différente et cette approche évidemment j'en ai parlé brièvement de médicaments ça dépend de l'âge on a vu et notamment l'activité du cytochrome P450 mais ça dépend aussi des interactions de médicaments si je n'ai pas le temps d'en parler la maladie va jouer et aussi certains aspects génétiques et vous le savez peut-être on ne peut plus donner de la codéine à des enfants parce que la codéine se transforme en morphine et si on a des enfants qui sont des métaboliseurs rapides avec de la codéine qui était avant un classe 2 un palier 2 d'anthalgie et bien cette codéine transformée en morphine peut entraîner des apnées chez des enfants qui sont très susceptibles sur le plan génétique et vous avez une interdiction maintenant de donner de la codéine à ces enfants là pour éviter des complications de dépression respiratoire et que ça s'est terminé parfois par des arrêts et voilà en conclusion je pense que mais j'espère vous avoir convaincu j'en suis un passionné pour faire ça je pense que connaître sa physiologie et sa physiopathologie et ses aspects développementaux vous permet d'approcher un enfant de manière différente mais aussi ses parents je n'ai pas le temps d'en parler vous permet d'adapter les prises en charge éviter un total body à un enfant parce qu'on pense à son avenir éviter le risque de cancer qu'il faut pouvoir adapter des traitements et ça concerne notamment les médicaments si un enfant convulse donnant lui une dose adéquate et tout ceci peut faire que prise en charge par des gens qui ont l'habitude on peut arriver à une mortalité et une morbidité réduite dans une unité spécialisée vous pouvez être un champion de formule 1 mais ne pas savoir conduire une voiture dans des conditions de rallye et Sébastien Locke par exemple n'a jamais été l'égal de Michael Schumacher par exemple et chacun dans son domaine devient hyper spécialisé dans notre monde d'aujourd'hui et je reviens à Bruegel et vous voyez ici un enfant si c'est un enfant mais il est étrange ou c'est un nain vous voyez c'est des proportions différentes et donc j'espère vous avoir convaincu que et sans jeu de mots les enfants ne sont pas des petits adultes et c'est là qu'il y a le jeu de mots les adultes sont des grands enfants parfois oui mais pas dans les conditions qui nous concernent et les enfants sont des grands nourrissons voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre lecture très complète et je donne la parole à l'Assemblée pour les questions pardon vous avez le visage en quel bruit par votre exposé je vais vous m'a poser deux questions la première quelle est l'habitude maintenant que vous prenez vis-à-vis des petits bébés qui sont tombés de leur chaise et que c'est un événement tellement courant mais on ne sait pas très bien quelle attitude prendre alors que dans votre exposé je vous rends compte que ce n'est pas toujours pas mal et deuxième chose je voudrais savoir après notre fonction pulmonaire qu'elle est fait des compétences et des enfants en fonction de l'âge alors pour la première question si vous avez un enfant qui est tombé de sa table à langer ou de son maxicosis ça peut arriver la clinique va être importante puisque si l'enfant n'a pas perdu connaissance et reste bien on ne fera rien du tout s'il y a une perte de connaissance brève on aura une tendance de surveiller s'il a un hématome au niveau du scalp on peut penser que l'onde de choc a été importante et alors la difficulté c'est avant on faisait des radios de crâne à ces enfants mais on montre que ce n'est pas utile et donc si on a une suspicion qui est importante le maître à chasse ça reste de faire un scanner cérébral on peut chez les petits faire une échographie mais avec des limites d'approche échographique et alors de nouveau il faut poser l'indication de manière objective parce que parmi nous il y en a certainement qui sont déjà tombés au moins une fois sur leur tête ou ont eu des enfants qui sont tombés sur leur tête et donc il faut éviter d'irradier les enfants inutilement donc ça c'est pour le trauma c'est une approche essentiellement clinique et il vaut parfois mieux attendre quelques heures et avoir quelques heures de surveillance avant de décider un scanner et de ne pas faire comme dans le feuilleton urgence où vous avez trauma crânien enfant de 6 mois le scanner est prêt et hop il est au scan alors concernant les bronchodilatateurs les bronchodilatateurs agissent ils ont été agissent aussi bien chez le nouveau-né que chez l'enfant et ce qui est important c'est pas tellement le bronchodilatateur lui-même mais c'est la façon dont il est donné et si vous avez un enfant qui évidemment n'est pas intubé ventilé donner un bronchodilatateur ça doit se faire par l'intermédiaire d'un système comme une chambre d'inhalation qui est adaptée en fonction de l'âge et on sait que pharmacologiquement ils ont besoin d'un petit peu plus que les adultes ça on le sait ce qu'on sait aussi c'est que par exemple dans les bronchiolites on a donné de l'atrovent en tire-larigo pensant qu'il y avait des bronchoconstrictions chez ces enfants-là mais ça n'a aucune raison d'être et c'est par exemple l'atrovent doit être abandonné dans ces situations d'infection des voies respiratoires basses Merci Michel Goldman puis Jean-Louis Vincent Jean-Louis Vincent parce qu'il a d'abord le micro en fait c'est un commentaire plus une question précise à propos de la deuxième conclusion relative à la prise en charge de ces enfants et nous avons des discussions récurrentes à ce propos et nous avons encore une réunion avec les autorités européennes ici à Bruxelles dans une quinzaine de jours avec la Société européenne de soins intensifs médiatriques c'est que tu nous as très très bien montré dans un brillant exposé les différences entre enfants et adultes mais le verre est à moitié vide et évidemment il y a moitié plein il y a quand même beaucoup beaucoup de vraisemblance aussi entre les enfants et les adultes et les pédiatres parfois sont passés à un message qui à mon avis est dangereux qui est celui qui consiste à dire si c'est un enfant appelez-nous nous sommes les spécialistes n'y touchez pas je pense que ce que tu viens de nous montrer c'est la possibilité d'avoir un enseignement de qualité qui permette à tout médecin quand même de faire au moins de la situation urgente de faire face à un enfant en détresse et je pense que c'est plutôt ça le message qu'il faut faire passer quelque part nos médecins n'ont pas peur de partir en ambulance de réanimation en particulier parce que ça pourrait être un enfant et des pédiats qui existent tellement que les enfants sont différents des adultes qui ont un intérêt qui ont peur et il n'y a pas dans tous les hôpitaux un Stéphane Clément de Fetty qui est disponible immédiatement que ce soit dans les hôpitaux belges ou étrangers et donc au niveau d'organisation de la médecine aiguë du petit je pense qu'il faut être quand même assez prudent et plutôt pour donner un enseignement que d'inviter des gens à ne jamais toucher à cet enfant tout à fait tout à fait l'enseignement au sein de la faculté de médecine de l'UCL on maintient un enseignement de l'enfant gravement malade et son approche et comment le reconnaître ça c'est une chose ça c'est tout à fait d'accord avec vous d'autre part chaque service hospitalier d'urgence qui a un 112 devrait être capable de stabiliser un enfant pendant une heure ou deux et puis à un moment donné le transférer à quelqu'un de compétent si vous avez un adulte qui n'est pas bien et qui a un trauma crânien sévère et l'hôpital le plus proche est un hôpital qui ne possède pas un centre de neurotraumato avec des gens en soins intensifs et à côté des radiologues ou des neurochirurgiens compétents mais il vaut mieux le transférer et si moi j'ai fait un infarctus à un moment donné et si on doit me faire un pontage je préférerais ne pas me trouver et je dis ça pour ne vexer personne à l'hôpital de Redu et à Redu il n'y a pas d'hôpital donc ne me trouver à l'hôpital de Redu je préférer transférer à Litch à l'Erasme ou n'importe où mais pas de ne rester là et je pense qu'à un moment donné on a la possibilité de transférer vers un expert il faut juste deviner quel est celui qui peut être différent d'un autre et ça je pense c'est important en termes de qualité à mon avis c'est primordial et notre système de transfert interhospitalier elle est très bien organisée vous avez de façon très pertinente démontré l'importance d'adapter l'utilisation des traitements existants à l'anatomie à la physiologie de l'enfant il quitte des nouveaux traitements de développement à ma connaissance dans les investigations cliniques dans les essais cliniques notamment ceux qui sont lancés par l'industrie qui doivent conduire à des approbations par les agences réglementaires l'enfant finalement est très peu considéré donc vous voudrez avoir vos commentaires sur la manière dont effectivement ces notions importantes sont prises en compte dans le développement des nouveaux médicaments et en particulier peut-être par les agences réglementaires alors maintenant les firmes pharmaceutiques sont obligées de faire des études pharmacologiques chez les enfants avant de le développer et de le présenter sauf s'ils ont des arguments pour ne pas donner un médicament prendre un médicament on parlait du Parkinson pour ne pas traiter tester ce médicament là chez un enfant mais sont obligés de le faire et on commençait par des études expérimentales qui visent à savoir si l'agneau traité par le médicament X se trompe pas de la même façon que le mouton par exemple ça c'est une base essentielle et ça devrait être fait chaque fois et si vous regardez je ne vais pas montrer cela mais le nombre de médicaments que nous utilisons sans autorisation vous savez que l'adrénaline il n'y a jamais une étude pharmacologique qui a été faite chez un enfant jamais c'est la même chose pour la dobutamine c'est la même chose pour les antibiotiques donc on est dans l'illégalité et on peut avoir dans des services comme des soins intensifs pédiatriques 70 à 80% des médicaments qui n'ont jamais été tostés et ça comprend le premier paracétamol qu'on a mis en intraveineux on l'a donné parce qu'on s'est basé sur des études pharmacologiques mais très pauvres et ce n'a été développé et recommandé qu'après et le paracétamol on l'a utilisé à des doses trop importantes jusqu'à comprendre qu'en fait qu'au niveau hépatique la conjugaison du paracétamol était ralentie chez l'enfant nouveau-né donc on a surdosé des enfants nouveau-nés au début Merci, je crois qu'il y a encore une question donc un nom et M. Lannis ici mais il y a quelqu'un qui a le micro là, je vais poser votre question et puis M. Lannis posera-t-il pour la dernière question Est-il possible que la cause de quelque part grave est la conséquence d'autant de vaccins et si votre réponse est non pourquoi de plus en plus de médecins mettent en question autant de vaccinations Je pense que certaines pathologies peuvent être liées à des vaccins moi je vais prendre une situation et un jour on a eu un enfant présentant une méningo-encéphalite à pneumocoque qui est décédée de mort cérébrale sachez que dans notre expérience les méningo-encéphalites sont la première cause de dons d'organes et le médecin qui était là était un médecin homéopathe j'ai énormément de respect mais il refusait de vacciner ses enfants et la personne me dit je ne savais pas que ça pouvait entraîner cela je pense que quand on décide de ne pas vacciner il faut se poser la question du pourquoi et d'en apprécier les conséquences et ça c'est une situation pour le pneumocoque donc ne pas vacciner peut avoir des lourdes conséquences on ne parle plus de méningite hémophilus parce qu'on ne parle plus de ce vaccin qui est introduit dans le vaccin que les enfants ont à l'âge de 2 mois et on n'en discute plus mais on peut en discuter encore pour d'autres et puis si vous prenez un autre exemple vous avez entendu parler la coqueluche la coqueluche est un problème majeur si vous avez un enfant de moins de 2 mois qui a une coqueluche pour nous intensiviste pédiatrique c'est un VIP on a perdu des enfants en moins de 8 heures on n'a même pas eu le temps de les mettre sous ECMO et la seule façon de protéger ces enfants c'est non pas de les vacciner encore plus tôt parce que immunitairement ils ne pourraient pas on les vaccine déjà à 2 mois mais c'est de vacciner vous avez peut-être entendu parler de ça c'est de vacciner les dames avant qu'elles ne soient enceintes ou pendant leur grossesse pour qu'elles aient un taux d'anticorps qui protège les enfants suffisamment longtemps et quand vous verrez un enfant mourir d'insuffisance respiratoire je pense que vous pouvez vous poser des questions je vous remercie pour votre réponse très précise j'ai eu ça on arrête vous discuterez dehors le rappel c'est la séance n'est pas terminée je vous remercie pour votre réponse très précise je passe la parole au professeur Lamy qui a encore une question dernière question je passe la parole au spectateur habituel qui a beaucoup de choses à vous dire merci monsieur le président juste une question très vraie tu as justement insisté sur la toxicité du profond à haute dose en perfusion chez l'enfant ce qui est évidemment agréable je crois qu'on connait la qualité du profond quand il a signalé non seulement comme un genre de saisie mais comme un genre de sédation ou soins absensibles est-ce que l'on connait de manière plus précise actuellement les mécanismes de cette toxicité chez l'enfant non on ne connait pas on pense que c'est un problème mitochondrial mais sans en être certain et comme s'il y avait une immaturité du métabolisme mitochondrial chez les enfants petits on dit en général que les enfants de moins de 4 ans sont plus à risque mais c'était décrit chez les plus grands mais on utilise le propofol chez des enfants tout petits j'utilise le propofol chez les enfants d'un mois mais pour un acte bien précis et jamais pour une longue perfusion ou un long traitement je voulais savoir si c'est ça c'est bien utile merci et bien je vous remercie et restez à vous félicitations merci